Dans cette 27e et toute dernière capsule du cours, en fait, je vais revenir sur votre question numéro 6, l'évaluation diagnostique. Donc, précédemment, on est revenu sur certaines difficultés, ouvert sur une façon de revenir sur les difficultés avec les élèves, de discuter en fait avec des difficultés avec des tâches préférées-tu, par exemple. Et là, j'aimerais revenir sur votre question que vous avez remplie au tout début du cours. Donc, je vous invite justement à aller la chercher maintenant pour pouvoir comparer en fait votre réponse avec ce que je vais suggérer comme explication. Donc, cette capsule est en lien avec l'objectif spécifique du cours de pouvoir analyser une situation probabiliste ou un concept probabiliste d'un point de vue didactique. En identifiant, on va faire ressortir des raisonnements probabilistes en lien avec l'espérance mathématique, des conceptions, puis on va aussi anticiper des difficultés et erreurs possibles d'un élève avec des interventions appropriées. Donc, la question numéro 6 se lisait comme suit. Un jeu consiste à faire tourner la roulette ci-dessous. Le nombre indiqué par la flèche correspond à un gain ou à une perte d'argent. Les secteurs de la roulette sont isométriques. Donc, on posait comme question, est-ce que ce jeu-là est favorable ou défavorable à la personne qui joue? Donc, vous avez répondu en début de session. Ici, c'est un jeu qui va être favorable à la personne qui joue. On a comme information que les roulettes, les secteurs de la roulette sont isométriques. Donc, ça veut dire que mes secteurs sont ici équiprobables, donc avec une probabilité de un cinquième chacun puisqu'il y en a cinq. Pour arriver à savoir si le jeu est favorable ou défavorable à la personne qui joue, il faut être capable de calculer l'espérance mathématique. On aurait pu aussi intuitivement voir qu'il y a trois secteurs avec des normes, des gains en fait qui sont plus élevés que les pertes des deux autres secteurs. Donc, on aurait pu intuitivement regarder et dire que c'est un jeu qui semble favorable, mais si on veut savoir à quel point il est favorable, ça va être utile pour la question suivante. Pour répondre à cette question-là, il faut savoir quelle est l'espérance mathématique. Donc, l'espérance mathématique, il faut prendre tous les gains qu'on met avec une moyenne pondérée, la probabilité associée à ces gains-là, puis il faut prendre chacune des pertes aussi à pondérer avec la probabilité associée. Donc, on multiplie à chaque fois le gain avec sa probabilité, la perte avec sa probabilité, puis on fait le bilan de tout ça. Donc, finalement, ce qu'on va faire, c'est ici, avec le secteur jaune, on gagne 4 $ un cinquième du temps, si on perd 3 $ un cinquième du temps, on gagne 4 $ un cinquième du temps, on perd 1 $ un cinquième du temps et 6 $ un cinquième en moyenne, un cinquième des essais. Donc, si on fait le bilan de tout ça, on a ici des fractions, des cinquièmes qu'on va additionner sous traire, ça nous donne 10 cinquièmes, ce qui nous donne 2 $. Donc, le jeu va être favorable aux joueurs parce que c'est une espérance qui est positive. Donc, ce que ça veut dire, le joueur, il peut espérer gagner 2 $ en moyenne par partie. On voit que 2 $ ici, si on se demande quelle difficulté et erreur possible peuvent avoir les élèves, bien, l'élève pourrait refuser ce nombre-là, dire ça ne se peut pas 2 $ en moyenne par partie parce que je n'ai pas, ça n'arrive jamais que je gagne 2 $. Donc, ici, il faut vraiment comprendre que c'est une moyenne. Donc, c'est en théorie, je gagne 2 $ en moyenne par partie. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que je vais des fois gagner 4 $, des fois 6, mais des fois, je vais perdre 3 ou 1. Mais en moyenne, ça revient à 2 $ en moyenne par partie. J'aurais pu, ici, j'ai appliqué la formule d'espérance, mais j'aurais pu aussi remarquer que je peux faire simplement un bilan financier. Si je fais 4 moins 3, 1 plus 4, 5, moins 1, 4 plus 6, 10. Donc, ça me fait 10 $ en 5 secteurs. Donc, j'aurais pu remarquer avec ce bilan financier-là que ça revient à 2 $ en moyenne. Donc, j'aurais pu y aller comme ça ici. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, en faisant ça, j'ai pris 10 $ en 5 secteurs. Donc, j'ai pris tout le bilan des gains et pertes et j'ai divisé à la fin par 5 au lieu de, au fur et à mesure, à chaque fois, prendre un cinquième, un cinquième, un cinquième. Donc, je pouvais le faire comme ça parce que les secteurs sont équiprobables, c'est tous des cinquièmes. Alors que si les fractions étaient différentes, j'aurais pas pu tout simplement faire le bilan financier puis diviser par le nombre de secteurs. Une autre difficulté ou erreur possible, il y a des élèves qui pourraient dire tout simplement qu'ils auraient pu répondre oui, le jeu est favorable aux joueurs parce qu'il y a 3 secteurs sur 5 qui donnent de l'argent puis 2 secteurs sur 5 qui en font perdre. Donc, on gagne plus souvent, la probabilité de gagner est plus élevée. Ici, la probabilité de gagner, de faire des gains, elle pourrait être plus élevée mais il faut aussi prendre en considération, en fait, les gains associés. Parce que si j'ai 3 secteurs qui me permettent de gagner, mais ils me permettent de gagner, disons seulement 1 ou 2 $ et que les 2 secteurs qui font perdre, font perdre 10 $, 20 $ par exemple, ça compensera pas, même si ça arrivait moins souvent, les pertes vont être beaucoup plus élevées que les gains. Donc, si ce n'est pas, il faut amener l'élève à comprendre que c'est la combinaison à la fois des gains, pertes et gains et des probabilités qui sont associées. On ne peut pas juste prendre les pertes et les gains et sinon, ça reviendrait à juste regarder quelle est la probabilité de gagner. Ici, l'espérance va aussi combiner, en fait, les gains associés avec les probabilités. Si on regarde la question B maintenant, donc maintenant qu'on sait que le jeu est favorable aux joueurs, on posait la question, si l'organisatrice du jeu veut que la roulotte soit équitable, quel montant de la mise devrait-elle demander pour jouer? Donc, si on essayait de répondre directement, en fait, à la question B sans avoir fait la question A, bien, on se rendrait compte qu'on a besoin de répondre à la question A. Ça nous aide parce qu'on veut savoir le montant de la mise. Donc, on sait ici que le jeu est favorable aux joueurs. L'espérance est de 2$, donc on espère gagner en moyenne 2$ par partie. Donc, on pourrait réutiliser la formule à ce point-là, mais puisqu'on sait déjà que l'espérance est de 2$, on peut tout simplement déduire que la mise doit être de 2$ pour que l'espérance redevienne à 0$. On veut un jeu équitable. Donc, pour que le jeu soit équitable, on veut une espérance de 0$. Donc, si en moyenne, je gagne 2$ par partie avec ce qu'il y a ici comme paramètre du jeu, bien, si je demande 2$ de mise, en moyenne, ça va ramener le jeu qui va être équitable. Quelle pourrait être une difficulté ou erreur possible en lien avec cette sous-question-là maintenant, la question B? Bien, un élève pourrait dire que pour que le jeu soit équitable, il pourrait penser qu'il faut que ce soit équiprobable. Il faut qu'il y ait, par exemple, il aurait pu dire, bien, il faut qu'il y ait 6 secteurs, puis il y en ait 3 avec des gains, 3 avec des pertes. Et là, à ce moment-là, encore une fois, comme on l'avait vu précédemment, c'est que l'élève ne comprendrait pas qu'il faut associer à la fois les probabilités et les gains et pertes. Donc, ce n'est pas juste les probabilités de gagner qu'il faut prendre en considération. Un élève aurait pu aussi se tromper avec la formule. Donc, si on pouvait, une fois qu'on a répondu à la question A, on peut facilement répondre à la question B si on a bien compris ce que veut dire l'espérance mathématique, ce qui est un jeu équitable. Un élève qui ne comprend pas et qui applique tout simplement la formule pourrait vouloir appliquer la formule et faire une erreur de calcul, trouver 2 $, mais diviser par 5 à la fin. Donc, il va falloir qu'il soit une mise de 2 5e ou 2 x 5. Donc, l'élève pourrait faire des manipulations, en fait, avec ce 2 $-là sans comprendre vraiment ce qu'il fait. Alors qu'ici, je trouve que c'est une bonne question qui est très simple, en fait, mais qui amène vraiment à comprendre, à voir si l'élève comprend ce que veut dire l'espérance mathématique et un jeu équitable. Donc, je demande de prendre un petit pas de recul et de noter ce que vous retenez de cette capsule vidéo. Donc, de mon côté, on a pu résoudre un problème en calculant l'espérance mathématique pour déterminer si le jeu est favorable ou défavorable à la personne qui y joue. On a déterminé le montant de la mise pour que le jeu soit équitable. Puis, on a anticipé quelques difficultés et erreurs possibles d'élèves pour prévoir des interventions qui seraient appropriées. Donc, voilà, c'était la toute dernière capsule du module et du cours. Donc, il reste maintenant à lire un texte puis à répondre au dernier quiz et rapport. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce cours-là puis que vous avez appris, ça a stimulé différentes idées pour votre perfectionnement de votre profession. Merci.